Musique Coucou à tous j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Fournitures scolaires et achats Pour la rentrée, pour mes enfants Voilà j'ai un peu craqué chez Stokomani et chez Action Donc je vous montre ça tout de suite J'essaierai de vous dire les prix au fur et à mesure Mais si j'oublie je vous rajouterai des annotations Je sais que ça peut en intéresser plus d'une Chez Stokomani il y avait une offre A en acheter un gratuit donc j'espère que ce sera encore D'actualité quand vous verrez cette vidéo Donc pas pour tout évidemment mais en tout cas pour les pyjamas Ça fonctionnait donc j'ai pris deux pyjamas pour ma fille En taille 8 ans j'ai préféré Choisir grand comme ça je suis tranquille pour L'année entière et peut-être même l'année prochaine On verra ça selon la façon dont elle grandit Donc c'est des Pyjamas Lee Cooper C'est une marque que j'aime bien et que vous retrouvez souvent dans les magasins Comme ça de déstockage c'est plutôt qualitatif Ils étaient donc à 9,99€ Donc 10€ les deux Ça fait 5€ le pyjama donc pour moi ça reste Un prix tout à fait raisonnable En plus ils ont donc l'ensemble Le pantalon est à l'intérieur Celui-ci est plutôt sympa comme là il est tout blanc Et le pantalon avec des petites étoiles blanches Donc je pense que ça a beaucoup plaire à ma fille Donc je suis ravie ravie déjà de ce premier Cette première trouvaille Je vais y arriver Toujours pour ma fille il y avait si je me trompe pas L'ensemble Pareil l'ensemble de jogging Un acheté, une pièce achetée et la deuxième pièce à moins 50% Ou même gratuite je ne sais plus Je crois que c'était à moins 50% Non c'était gratuite la deuxième pièce Donc le lot en fait Le haut avec le bas Et bien il y en avait un des deux qui était gratuit Donc c'était cool Là j'ai pris donc un petit ensemble de jogging Histoire de faire du sport l'année prochaine Pour le mercredi quand t'as va à ses activités sportives On verra bien On danse etc Honnêtement il est Bordeaux Il est trop mignon C'est la marque Lily Marelle Alors moi je connais pas Mais ça a l'air d'être une jolie marque Encore une fois C'est assez qualitatif au niveau de la qualité Au niveau du toucher Il est plutôt pas mal Et encore une fois j'ai pris en taille cette fois-ci 6 ans Parce que les 8 ans me paraissait vraiment vraiment trop grand Là la petite veste elle est avec un zip Des poches Et le petit pantalon Il a l'air pas mal du tout Il a pas de poche lui Mais il y a le petit logo là Vous le voyez avec écrit Love Un peu la Victoria's Secret On continue avec ma fille Et après on passera à mon loulou Je lui ai pris des petites bottines comme ceci A 9,99 Donc 10 euros les petites bottines En taille 31 Je lui ai acheté plein 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 de chaussures Là pour la rentrée Mais celles-ci je pense qu'elles serviront Pour le mois d'octobre, novembre, décembre Plus pour la saison hivernale Elles sont Oh ! Bouh ! Moi je fais toujours des catastrophes dans mes vidéos Elles sont un peu en dain Donc je sais que c'est une matière Qui s'abîme vraiment beaucoup avec les enfants Ils vont les rayer etc Mais Que voulez-vous faire ? On va pas non plus s'empêcher de lui acheter des chaussures A un moment donné J'espère qu'elle va faire attention Mais voilà Pour cet hiver ça ira très bien C'était à 10 euros Et c'est toujours la marque Lily Marrel Donc les voici de plus près Elles sont quand même très très jolies au niveau qualité Donc ça j'aime bien Et je valide Donc voyez ma fille Comme d'habitude elle est toujours un peu plus gâtée Mais je trouve toujours plus de choses pour elle Que pour mon fils C'est assez fatigant Pour mon fils Il avait pas besoin de beaucoup de choses Sauf d'un manteau J'en ai trouvé un de la marque Lee Cooper là-bas Mais je me suis dit que ça allait pas lui aller comme il fallait Je sais pas La façon dont il était détaillé C'était pas parfait pour lui Donc j'ai pas pris Je lui ai pris aussi deux pyjamas Un acheté un gratuit Ceux-ci étaient à 7,99 si je ne me trompe pas Donc il y en a un petit peu avec les motifs militaires Manches longues, pantalons Voilà en 4 ans Et le deuxième était avec des petites soucoupes volantes Ouais Des petites soucoupes volantes Et pareil en 4 ans Un acheter gratuit Donc 7 euros Ça faisait 3,50 le pyjama Je trouve ça très raisonnable Je lui ai acheté aussi des petites chaussettes pas de patrouille Alors c'est le petit gadget J'aime pas trop quand mes enfants sont habillés avec des marques style pas de patrouille Spider-Man Sauf pour les pyjamas et les chaussettes Les choses qui restent à la maison Qu'on voit pas trop Mais je veux dire Par exemple j'ai vu des baskets Spider-Man Si ça vous intéresse Il y a des baskets Mickey, Spider-Man etc J'ai failli lui prendre les baskets Spider-Man Parce qu'elles étaient pas trop mal Mais je les ai trouvées en chouïa chair à 14 euros Je me suis dit non Mais voilà J'aime pas trop sinon leur mettre des vêtements Spider-Man etc Dans la vie quotidienne Je préfère regarder ça pour la maison Les pyjamas etc Donc là c'était 2,99 Les 3 petites paires de chaussettes pas de patrouille Donc ça lui fera plaisir C'est juste pour le clin d'oeil Mais j'en acheterai pas plus Pour mes enfants au niveau vêtements chez Stokomanie J'ai pris que ça Parce que j'ai pas trouvé d'autres choses Mais j'ai trouvé 2 petites choses pour moi Là ça va vite au niveau des prix Parce que 10 euros, 20 euros, 10 euros Donc je leur ai pris aussi des petits feutres comme ça Qui se nettoient à l'eau Qui sont lavables en machine De la marque Maped Honnêtement ils ont l'air pas mal Et là ceux que j'ai Ils sont complètement morts Et j'en ai pas d'autres en stock Puisque ceux de l'école Ils restent à l'école Et là j'en ai racheté juste pour eux A la maison A Stokomanie vous trouvez aussi des petites baumandises Donc je leur ai pris des petits animaux Vous savez ces fameux gâteaux mythiques comme ça Qui étaient même pas à 1 euro Ça c'est trop bon Juste pour le plaisir Et des Kinder Bueno C'était à 79 centimes Donc j'ai pas pu résister Au niveau gadget J'ai pris une pop Oui J'ai trouvé une pop par hasard à Stokomanie Elle était à 6 euros Mais ça valait trop le coup je trouve C'est Naka du film Black Panther Donc je suis contente Je suis contente Parce que voilà Ça va compléter celle que mon mari a déjà Et voilà 6 euros En ce moment j'ai envie absolument De me faire une pédicure Je ne sais pas pourquoi Donc j'ai trouvé cette petite brosse Pierre-ponce Râpe métallique Et lime céramique De chez Stokomanie Donc elle m'a coûté Pas très cher 1 euro 50 je crois Pas très très cher Et elle fait donc 4 en 1 Vous avez 2 brosses en haut Et 2 râpes en bas Donc ça je vais m'en servir Très très prochainement J'ai trouvé une merveille Pour ma classe Depuis le temps que je la cherchais Je sais pas si vous suivez Depuis quelques mois Sur ma classe Harry Potter Mais je cherchais une cage Comme ça Pour ma classe Pour mettre Edwige Pour que ça soit Dans ma déco de classe et tout Et là elle était à 7,99 Il en existait une plus petite A 5,99 J'ai hésité hein Mais bon J'ai pris la plus grande comme ça Je suis sûre de l'avoir Elles sont vraiment très belles Il y a un rayon déco Chez Stokomanie qui est juste top 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 Vraiment Au niveau fringues pour enfants Fournitures scolaires Il y avait vraiment plein plein de choses Et au niveau déco Il y a vraiment des petites merveilles Je vous mets des petites photos En même temps que je vous parle Comme ça vous voyez un petit peu le rendu Et ma maman fouinit Dans les rayons vêtements Pour femmes Et à cause d'elle J'ai pris 2 trucs Il y en a un qu'elle m'a offert Et puis il y en a un que j'ai acheté Donc déjà Elle m'a offert celui-ci J'ai craqué dessus Encore une fois du rose Si vous me suivez depuis longtemps Vous savez que j'aime bien Un petit peu les petits pulls roses Comme ça Rose claire Rose bébé Celui-ci là sur les épaules Cette ligne comme ça De strass J'espère que ça tient bien Mais ça a l'air quand même Bien bien cousu Honnêtement il est très beau Je ne sais pas si vous verrez La matière Mais c'est très très doux Et c'est la marque Bréal Donc ça a l'air d'être une grande marque Assez connue Et au lieu de 44,99€ de base Il y a l'étiquette d'origine Il était à 14,99€ Donc pour 15€ Il était pas mal Très qualitatif Au niveau de la matière Donc je suis contente Il y avait d'ailleurs Des vêtements Véromoda 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 Un truc comme ça Je sais que c'est hyper connu sur Youtube Il y en avait Mais les Comment dire Les pulls N'étaient pas forcément bien taillés Pour moi Donc j'ai pris celui-ci De la marque Anna Karel Je ne sais pas si vous connaissez Pareil un petit pull noir Basique pour l'automne Un peu chauve-souris Un chouïa chauve-souris Au niveau de D'ici Et il était à 12,99€ Là il n'y a pas le prix de base Mais en tout cas C'est du XL Donc vous avez quand même Des grandes tailles là-bas Ça peut être pas mal Il n'y a pas 50 milliards De vêtements en grande taille Mais vous pouvez faire Des petites trouvailles Au niveau action J'ai pris les fameuses boîtes Comme ça de rangement Pour mon garage Et dedans J'ai mis tous les trucs Pour ma classe J'ai pas mal acheté Pour ma classe Les grosses craies Comme ça pour ma classe Je les ai acheté aussi En petites pour ma classe aussi J'ai racheté un vase Comme ça Parce qu'une élève Me l'a cassé En fin d'année Donc j'en ai racheté un J'ai acheté de la ficelle Comme ceci là Je ne sais plus comment ça s'appelle Cette ficelle Corde de jute Pour faire des Des pots Un petit peu Style potion magique Harry Potter Des pots comme ça Vous savez Ça c'est un truc Que j'avais à la maison Et l'entourer Avec une petite ficelle Avec une étiquette Spécifique Harry Potter Donc c'est pour ça Que j'ai acheté Ce genre de petit pot là C'est pas pour mettre mes épices C'est vraiment pour ma déco Harry Potter Faire des potions Un petit peu Des potions magiques Harry Potter Sur Instagram Je vous prépare Un petit concours Et du coup j'ai racheté Des petites choses Donc j'ai racheté ça pour vous Pour le concours Instagram Pour vous mettre la photo Du concours Ça vous intéresse Et j'ai acheté aussi Du correcteur tape Comme ça J'en ai mis un pour vous Un pour moi Au fond de mon sac Action j'ai retrouvé Ces deux petites choses là Que j'ai acheté Ça j'ai acheté en trois exemplaires Les fameux rouleaux De scotch entre guillemets Magnétiques Que j'utilise derrière Mes affichages Pour ma classe Et un pot de paillettes Comme ça Dans les tons noirs Blancs Et dorés Pour ma classe Aussi pour faire Les fameuses potions Voici les petites craies Comme ça Les toutes petites craies Qui étaient à 60 centimes Même pas 40 centimes Je l'ai acheté Trois paquets pour mes élèves Je suis contente J'ai retrouvé du washi tape Tous les ans Ils nous sortent du washi tape Action Et j'arrive pas à résister Il y en avait quatre différents Mais j'en ai pris que deux Je vais quand même résister Sur les autres Et ils sont trop beaux Ils étaient autour de 1,50€ Si je ne me trompe pas Je vous les montre de plus près Mais waouh Je les adore là Je vais vous en mettre quelques-uns Dans votre concours Je vais en rajouter Dans l'enveloppe du concours Pour la rentrée Je me suis pris cette boîte J'ai hésité à la prendre Parce que j'ai beaucoup de stylos Mais là Pour ma classe Je me suis dit que ça allait être top Parce qu'il y a des crayons à l'intérieur néon Alors moi je n'aime pas trop les crayons néon Mais si eux Ils ont envie de les utiliser Pour une création Pourquoi pas Il y a des crayons pastels Donc ça j'ai trouvé ça sympa Au milieu Alors vous ne verrez pas Parce qu'elle est fermée Il y a qui est bouclé Ah j'ai réussi à l'ouvrir Regardez moi cette merveille Il y en a un paquet à l'intérieur Et à l'intérieur Vous avez donc les métalliques Ici Et de l'autre côté Vous avez les glitters Donc il y a quand même 4 types de crayons De stylos à l'intérieur 4 types de façons d'écrire Alors c'est des stylos gel un petit peu C'est pas ce que je préfère Mais quand même Je sais qu'il y a quand même du choix Le métallique Le glitter Enfin pour nos créations Que ce soit des créations Harry Potter Ou nos poésies etc Je sais que ça plaira à ma classe Donc je l'ai pris J'ai déjà 50 milliards de carnets Mais je n'ai pas pu m'empêcher De prendre celui-ci Je l'ai trouvé magnifiquement beau Il était vraiment pas cher Encore une fois Autour d'un euro même pas Et à l'intérieur Vous avez 3 marque-pages Je mets des marque-pages Avec des pochettes Donc je trouvais ça pas mal C'est des lignes tout simplement Des lignes roses Un petit peu à l'intérieur Il est assez qualitatif Donc je m'en servirai sûrement Pour Youtube Ou d'autres idées Je vais voir Pas forcément pour ma classe J'ai pris mes petites gourmandises Favorites là-bas Je les reprends à chaque fois Que j'y vais Parce que c'est trop trop bon Des petites cacahuètes etc Enrobées de chocolat Toujours pour mes potions Ma déco de classe en fait Je voulais faire des petites potions Un petit peu particulières J'ai pris ce petit pot là Qui était autour de 1,20€ je crois Il était un peu plus cher que les autres Mais j'ai pas trouvé exactement Ce que je voulais Et au niveau beauté J'ai juste pris un petit paquet de lingettes Je suis pas pour les lingettes Mais j'avoue que quand je fais des swatchs Pour Instagram etc De mes palettes Et bah c'est plus pratique Pour les enlever Donc j'en ai pris un mini paquet Comme ça à 60 centimes Et j'ai pris un petit Un petit pinceau De chez Action Parce qu'il paraît qu'ils sont pas mal Donc bah je vais en tester un C'est un pinceau blender Le E28 Donc à tester Et évidemment Je vous le montre pas Mais il est là Un lot de feuilles De feuilles Qui était à 2,99€ Chez Action Des feuilles blanches Tout simplement pour imprimer Parce que j'étais Je suis tombée en rade Oui Je suis tombée en rade de feuilles Et là j'étais en train d'imprimer Sur des feuilles cartonnées Donc c'est cool Les feuilles cartonnées Pour mes préparations Mais Mais quand même Ça lui a un petit peu plus d'encre Et tout Donc là j'ai pris des feuilles basiques Voilà pour mes achats De rentrée des classes Vous avez vu J'ai pas acheté des trucs de dingue Parce que j'ai déjà beaucoup de choses Dans ma classe J'ai beaucoup craqué aussi Au fur et à mesure Un petit peu J'attends pas le mois d'août Pour craquer dans mes fournitures scolaires Ni pour mes enfants J'ai acheté au fur et à mesure Surtout pendant les soldes d'été J'ai acheté pour la rentrée des classes De mes enfants Mais là je suis contente D'avoir fait des petites pépites Chez Stokomanie Et comme d'hab Des petites pépites aussi Chez Action N'hésitez pas à me dire Si vous vous connaissez Stokomanie D'ailleurs je crois que c'est la première fois Que je vous fais un haul Stokomanie Sur ma chaîne Parce que je N'avais jamais été auparavant Dans celui de mon coin Près du nord Dans le nord Donc ouais Je crois que c'est la première fois Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Votre Stokomanie Si vous y faites Des achats réguliers Si vous y allez souvent ou pas N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Ça m'intéresse De vous lire Comme d'habitude J'essaie de vous répondre A chacune Si vous avez des questions En tout cas je lis vos commentaires Je like etc Toujours un comme d'hab Et on se retrouve Dans une future vidéo Sûrement Une vidéo Rentrée des classes Préparation de la rentrée Etc Je vous fais des gros bisous Salut